...voilà, approche de la sortie Vittar, direction Dupont, on devrait se croiser. Ouais, je suis... comment ça s'appelle ? Vous êtes... le dernier petit rond-point avant d'attraper la rocade, c'est quoi ? Là où il y a les concessionnaires ? Je ne sais même pas, ça doit être la 10. Ben oui, c'est la 10, n'importe quoi. Voilà, je suis en train d'attraper la rocade. Alors comment vas-tu ce matin ? Ah ben écoute, ça va, fraîchement, fraîchement, voilà. Il a fallu faire bien chauffer la voiture et d'ailleurs, tu vois, il faisait tellement froid et tellement de givre que j'avais un des deux métroviseurs extérieurs, électriques, qui ne voulaient pas se réveiller. Voilà, il a fallu que je réchauffe un petit peu, éteindre le moelleau de véhicule, verrouiller le véhicule, le déverrouiller, et voilà, il s'est mis en fonction, mais tu vois, ça prouve qu'elle n'est pas habituée au grand froid. Achille, c'est une voiture du sud-ouest. T'as aussi la solution à l'ancienne, en pissant dessus, ça réchauffera comme ça, chitte-moi con. Ouais, c'est ce que faisait un certain acteur dans un film très connu, je faisais ça sur la serrure. Mais bon, c'est vrai que c'est la bonne vieille méthode avant-cienne, mais comme je l'ai lavé hier, on regarde que j'ai dégrossi un petit peu là, avec toutes ces traces de gel. Voilà, j'avais pas envie de faire ça. Et puis, ouais, c'est froid, j'ai peur de pas la trouver derrière la braguette. Ah, chie ! L'escargot se recroque dans sa coquille ! Oh putain, et cette nuit, tout à l'heure, j'ai entendu une connerie à la radio, RFM, soi-disant, avec le Covid, on aurait pas mal qu'ils se rétrécissent, quoi ! Ah ok, bah écoute, après la 5G, nouvelle rumeur, bah écoute, on verra ça au printemps, hein ! Quand il sera plus chaud, on sentira le décimètre ! Oui, bah je crois qu'on attendra pas jusque là ! Au prochain câlin avec maman, on verra ça de suite ! Ah ouais, effectivement, effectivement ! On verra ça, ça marche ! Ok, bon bah écoute, à part ces blagues là, ça roule un petit peu moins bien que d'habitude. Pourtant, le télétravail est prolongé, si j'ai bien compris, de quinze jours là, mais je trouve qu'il y a un petit peu de monde heure. Je suis presque à l'arrêt, ça m'affichait onze minutes de trajet, deux, trois minutes de plus que d'habitude, alors il y a peut-être moins de monde en télétravail, je ne sais pas. Bon bah on va pas se blindre, j'ai connu pire, donc, et de ton côté, en tout cas là où je suis, ça ne circule, on va dire, de la même façon, voilà, 40-50 km heure. Et puis bon, bah c'est à l'heure où tout le monde sort, la majorité de gens en sortent au travail, donc c'est normal que ça bouffende un peu. Voilà, voilà, Rémi, mais écoute, je ne sais pas si tu as fait de la radio ce week-end, de mon côté j'ai écouté WebSDR, très peu de Propag, quelques habitués là, qui ont échangé quelques mots, mais sinon, week-end assez calme, même sur le 446 là, c'était pas les grands jours. Ah bah j'ai bossé, puis je rattaque ce soir d'ailleurs, j'ai bossé là depuis vendredi soir, je suis au boulot, alors la journée, c'est un peu compliqué. Par contre, à chaque fois là, à 18h là, quand j'ai pris la route, ça arrivait de pas mal, j'ai entendu la Pologne, j'ai entendu tout ça, hein, passer quand même. Comme quoi, ça dépend des créneaux horaires. Et pour le WebSDR, justement là, de Bordeaux-Florac, je me suis rendu compte qu'il était un petit peu sourd quand même. C'est... Je pense que la végétation a dû pas mal pousser autour, et de ça, parce que moi, je sais comment est l'installation. C'est vrai que là, c'est moyen-moyen. Ça serait pas mal qu'il monte un peu plus l'antenne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais, m'affirmatif. Après, bon, je suis pas... Donc c'est trop expert, mais on veut dire, depuis que j'ai monté la... 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 De ma, Après j'arrive quand même à sentir des trucs, Après j'écoute aussi celle-là de Saint-Maurillon, là qui est multi-bombes, Il y a des trucs par contre, je sais pas si mal situés, mais, il y a des trucs qui de marient t'inqui passent en 27. Ou alors c'est très très rare. Mais je m'en sers pour écouter des ras-là sur les bandes, beaucoup plus basse. Voilà donc WebSDR ça peut aider des fois, je sais je cumule, si en fixe ne reçoit pas, je fais du service du texte, donc ça j'écoute sur WebSDR et j'ai mis sur mon poste au Iversa, bon enfin Iversa non je n'aimais pas sur le WebSDR AGI, voilà mais bon, toi on se voit avec les conditions, l'aérien sur le mobile est mon computer pendant, donc il peut arriver dans son endroit, les stations européennes sans souci. Ok, non mais c'est vrai que sur le Saint-Mourillon je n'y vais jamais dessus, je ne sais même pas comment il est foutu, je dois avoir le lien j'imagine sur le forum, je ne sais pas, il faudra que je vois, et pour celui de Fleurac, et bien il est placé, enfin du moins l'antenne est placée là derrière chez l'OM, et il est en plein dans un petit bois quoi, voilà bon c'est vraiment un petit truc, mais bon avec des arbres qui sont quand même plus longs pour l'antenne, et bon moi ça l'emprisonne un petit peu quoi, c'est pas évident, et puis bon faudrait peut-être qu'il regarde aussi la gueule de son câble, parce que bon on a fait l'installation ensemble, je suis trois coups, donc il y a une partie qui passe en sol, à voir aussi de ce côté là, si des fois il n'y aurait pas des rongeurs, qu'ils n'auraient qu'une autre un petit peu quoi, au passage quoi. Alors là je suis en train de, je t'ai entendu parler dans le lointain derrière, alors j'ai vraiment tendu l'oreille pour essayer de deviner à quel moment tu relâches le micro, je pense que là c'est bon, bon ben, c'était bon, c'était court, là bonne journée à toi, demain matin ça sera pareil pour moi, voilà, même heure, c'est vrai que ce matin j'étais pas très motivé à prendre le micro, je faisais un petit peu le feignant, et puis quand tu as lancé ton appel, ah pétain ça m'a réveillé de suite, à Chine, allez bonne journée à toi, et certainement demain matin si t'es dans le coin. Ok, ça marche, là j'ai réussi à comprendre, pas de problème, à demain matin. Attention Centaure pour Dandy 33 qui t'appelle. Ah, il y en a qui ont perdu leur chien ce matin dans le froid. Et 73-51, je suis en bas du pont d'Aquitaine, j'ai un peu de QRM, du coup j'ai pas, c'est compliqué pour reconnaître. Et 73-51 de Dandy 33, voilà, dans la montée du pont d'Aquitaine. Bonne nuit de Nounours ! Alors les bonnes amitiés de Nounours, c'est bien ça Nounours ? Nounours, on est bon ! Ah la vache, avec les QRM c'est compliqué, je pense que c'est bien ça, je sais pas, c'est un petit peu compliqué. Là je suis en plein dans la montée, s'il ira mieux une forenduro, enfin je dis ça mais bon ! Ah, ça commence à aller mieux ! Bon mais on dirait la voie de... Ah bah zut ! Ah c'est la même voie que... Ah bah ça y est ! Ah bah j'ai zappé quoi ! Ah c'est Nounours ! Ah c'est vrai ! Nounours, ok Nounours ! Là ce coup-ci j'en suis quasiment sûr ! D-113 51 à toi, voilà, depuis le haut du pont d'Aquitaine ! Alors dans le sens de la descente, ça commence à boucher là un peu ! C'est... mais bon ça roule quand même ! Ah bon d'un moment on est en train de passer ! C'est la... Oh ça serait pas la belette que j'entendrai derrière dans le lointain ! C'est l'électrique ! Ah c'est ça ouais ! C'est vrai, ça se passe pour 4 km ! C'est bon, moi j'en ai un autre ! Mais Yankee 33, mais également à l'aéroport ! Eh Yankee je t'entends ! Ah ok, on est content ! Je crois que j'ai pas de... j'ai pas de tuer assez là ! C'est bien bon ! Ah c'est le haut du pont ! Vous voyez quand on prend le micro hein ! Ça fait réagir ! Héhéhéhé ! Ah t'as sur la belette ? Est-ce que tu es dans le quartier aujourd'hui ? Bon apparemment c'est pas lui que j'ai entendu il est au milieu du bois va... Ah oui, c'est très QRP ! Il est 73 à toi ! Ah bah ça y est ! 14 km, 33, 23 de mémoire ! Ouais, ça doit être ça ! Ouais ça arrive à passer là, je suis au niveau de la bretelle d'Axi pour arriver, pour attraper la rocade de rive droite ! Bah mais tu m'as aussi, on est au second, on est au second et, referent à mon côté ! Tristan ! Euh... Si tu viens de la rocade d'Aquitaine, c'est moi ! Alors voilà, là je sors du pont d'Aquitaine, je rentre au cuirin et ce matin, par rapport à l'habitude, il y a plus du monde ! la vache est un petit peu compliqué je te disais donc à l'instant ce matin sur la route ça bouchonne par rapport à ces dinétants pourtant ceux qui doivent être en télétravail chez eux visiblement c'est bizarre ce matin on verra bien demain matin si c'est pareil voilà par moments là ça passe bien malgré tout c'est pas épais parce que là je suis en train d'arriver là au niveau des stations essence donc c'est pas très épais mais je t'entends bien j'ai pas fait ce matin ça va je suis en train d'essayer de me voilà ok voilà je suis rentré là je me suis intercalé entre deux camions sur la nationale 89 oh là c'est que rp là pour le moment je pensais que tu allais m'arriver plus fort que ça là sur le coup voilà la station essence je suis parti je suis lancé je suis parti 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 je pensais à la puissance mais n'importe quoi alors j'ai oublié combien il fait on arrive je crois que tiens fois que je sois c'est pour mieux je sais pas non plus je sais pas non plus je sais pas il faut que je sois sur le forum et l'autre il n'a pas froid comme ça en moto, je n'ai un qui vient de me passer la chute de mon nez en moto putain la vache, la température qui frie, le givre qui a son out il n'a pas peur lui, il est courageux lui ah non je ne le fais pas là ah il n'a pas peur le montagné ? ouais mais bon là en plus de ça, ça a pas mal givré et tout pardon, c'est un peu chaud quand même de rouler comme ça ah bah oui parce que la voiture elle est tout en forme, tu peux parler un petit moment c'est joli tu m'étonnes, j'ai passé un petit moment là tout à l'heure à gratter de tous les côtés c'était à essayer de faire chauffer la voiture en même temps et tout ça ouais je confirme que ça a bien joli ces nuits ça a jamais arrêt, il a fait le moins mais il n'a pas pu dire qu'ils fassent le moins pour qu'ils aient le confort et qu'ils veulent faire le moins pour des frais ouais et en plus toi tu es en ville donc la température est un petit peu plus haute donc chez moi ça a dû faire du ouais du moins 2-3 facile oh je ne sais pas en suivre l'XY me dira ça ce soir c'est après midi quoi d'accord exactement je ne sais pas je ne sais pas mais ce n'est pas la peine de donner plus de précisions d'accord ok ouais ouais mais de toute façon le clair tout ça c'est à côté les uns des autres tout ça c'est... ouais ouais je vois très bien dans quel secteur dans quel secteur tu es j'avais bien compris là je suis dans la descente vers le petit village de la Poste ah je ne connais pas tu... ben quand tu vas sur Bordeaux à un moment donné tu as une grande descente là qui remonte aussitôt avec un village dans le trou c'est là que se trouve le village la Poste ah oui d'accord en bas c'est un village c'est un village ouais voilà en bas un endroit où si tu es fort de la cible il ne faut pas habiter là quoi sinon il va falloir sinon il te faudra un bidon de bien 50 mètres de haut quoi on va accompagner c'est un village ah t'as ça en train de frêler putain cette nuit j'ai pas mal bossé là sur le forum là je... je me suis attelé là à une rubrique là justement sur les questions réponses du niveau débutant là tout ça j'étais rendu à 17 pages oh je me suis là il va falloir faire du rangement là dedans putain pour le coup il y a des sujets il y a pas mal de sujets que j'ai fusionné avec les fiches de présentation de matériel et tout ce qui s'ensuit pour compléter un petit peu et tout ça putain là pour l'instant j'ai réduit de... ouais de... ouais de 17 pages à 14 la vache et j'ai pas fini bon la nuit prochaine là je vais m'en foutre de nez dedans puis allez hop c'est... c'est un petit peu rébarbatif à faire c'est pas des plus intéressants loin de là mais bon si je veux garder un certain ordre sur le forum que tout le monde puisse retrouver les bonnes infos et tout j'ai intérêt à le faire oui oui c'est pas que c'est compliqué à faire mais ça... ça fait passer beaucoup de temps oui c'est ça oui c'est... parce que de suite il faut... il faut retrouver... putain je suis en train de regarder par terre c'est... c'est givré ah oui parce que là... je vois les traces de vous ah oui comme il faut oui parce que là... pour fusionner avec les sujets existants et tout avec les fiches existantes bon ben... faut bien faire une recherche il faut... je regarde à quelle date ça a été mis donc... que je bascule dans la bonne rubrique et ceci et cela et tout avant de... de coller les... justement les... des questions posées euh... au bon sujet tout ça faire fusionner patin et coffins ainsi de suite et euh... et puis continuer 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 euh... oui ça... ça ne paraît pas comme ça mais euh... ça fait passer beaucoup de temps mais si je ne le ferai pas à un moment donné ça va être un vrai foutoir dans... dans cette rubrique euh... tout sera euh... tout est déjà mélangé hein mais euh... je veux surtout garder dedans euh... tout ce qui est euh... je pense qu'il n'a pas vraiment de... de... de rapport avec tel ou tel poste telle ou telle antenne par exemple voilà c'est euh... je vais juste tout garder ces... ces sujets là ces euh... questions réponses là euh... euh... donc euh... ouais j'ai intérêt euh... j'ai intérêt à le faire euh... après il faut le faire la tête reposée soit tranquille tout mettre en ordre bon bah là tu sais euh... euh... avec le boulot que j'ai fait euh... entre mes rondes qu'est-ce que j'ai à faire attendre la prochaine ronde hein... bon bah ça va quoi ça me laisse du temps libre hein... et comme là je suis euh... là où j'étais cette nuit j'étais tout seul donc oui c'est vraiment la tête reposée euh.. ha 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 hein... et en plus de ça euh... un côté de ça bon euh... euh.... j'ai euh... j'ai euh... j'ai euh... un petit serveur là de de... de 1 Tera la la... à la maison bon c'est pas grand chose mais c'est toujours ça bon, j'y colle dedans on a quelques euh... quelques micro przyprogrammes euh... quelques... euh... quelques fiches PDF ляется de... 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 feu vite comme ça Donc là aussi, après, il faut tirer les liens et tout ce qui s'en fait sur le front, et ainsi suite. Là aussi, ça fait passer du temps. Ah, ben, tu t'ennuies pareil ? Quand tu fais quelque chose comme ça, tu t'ennuies pour l'instant, tu t'ennuies pour l'instant ? Euh, oui, c'est clair que je m'ennuie pas ! Ça, c'est sûr ! Alors, de temps en temps, je demande aux copains s'ils ont des notices en français, bien entendu, de leurs postes, ou des postes plus utilisés, pour les mettre sur le forum, comme ça, sur mon petit serveur que j'ai à la maison, que je puisse mettre après les liens sur le forum, et ainsi de suite. Par exemple, cette nuit, hier soir, j'ai un copain qui m'a fiché, qui m'a passé la notice là, du Lincoln 1, plus deux autres notices. Donc, tout ça, moi, il fallait, ça a été très bien fait. J'observais un petit peu aussi, du côté des logiciels, les besoins qu'il y a. Hop là, pareil, je suis allé, qu'est-ce qu'il y a, enfin, ils appellent le faire d'ailleurs, je suis à 110, je n'étais pas heureux, donc, de suite, là, je suis allé chercher ça, putain, oui, la vache sur la route, tu vois les traces des roues et tout, alors qu'il pleut pas, rien, donc, qu'est-ce que t'as, connard ? Le mec, il est venu me frôler, exprès, parce que, parce que j'étais à 110, c'est n'y a pas plus que je suis à 110, c'est limité à 110, je vais pas faire plus, là, je vais chier trois coups, donc, oui, toi, à chaque fois, là, j'observe un petit peu, là, sur le forum, les besoins qu'il y a, et puis, de suite, j'essaie d'aller récupérer ça, à droite, à gauche, là, pour le remettre. D'une matin, les gens, ils ne savent pas conduire les limitations à 110, s'ils ne respectaient pas, ils roulaient un peu plus vite. Ouais, c'est ça, d'autant plus que ce gros con, hein, il se retrouve maintenant devant moi, coincé derrière un camion, hein, alors, celle d'avancé à quoi, que l'âle ? Alors, avant, ça n'a rien, parce qu'il voit qu'il y a un camion, et il n'arrivera pas plus vite chez lui ou au travail, hein ? Bon, ça, c'est clair, hein, bon, je m'en fous, j'ai le temps, je vais aller, je rentre à la maison, donc, je suis bon, après, c'est que si j'étais à l'allège. Ah, oui, ça s'est sûr, oui. Et j'ai apprécié, c'est comme ça, au bout d'un moment, mais que tu retrouves le mec, mais, dans le fossé, au bord de la route, dans un accident, vu que ça glisse ? Euh, oui, parce que, là, tout à l'heure, là, là où j'étais stationné, là, sur le parking, où tu as par terre, là, c'est bon, ça n'avait pas de, pas rouler des masses, tu voyais, là, ça faisait tout blanc, là, partout, là. Ah, vache ! Voyez, qu'en marchant, déjà, il y avait intérêt à faire gaffe, là. Bah, il y a du verre, là, il faut faire gaffe, hein, qu'il y a. Ouais, ouais, puis, ils l'ont dit, la radio, là, il y a, quoi, qu'ils ont parlé de brouillard, j'y vois, mais, là, le brouillard, je ne sais pas où il est, quoi, pas de ce côté-ci, en tout cas. Ben, c'est pas la semaine dernière aussi, c'est la semaine dernière, il a fait du brouillard pendant une semaine, ou la semaine d'avant, et là, maintenant, ils annoncent du brouillard, mais il n'y en a pas, c'est bizarre. Ouais, il doit être dans d'autres, dans d'autres coins. On voit que, là, c'est, ouais, on est un petit peu, là, sur la vallée de la Dordogne, pardon, de la Dordogne, donc, là, ça, ça, ça attire vachement le brouillard, ça. Putain, la vache. Et c'est vrai que je vois, là, avec la Dordogne, là, qui passe, là, pas loin, même en été, le matin, putain, on arrive à avoir du brouillard, hein, c'est hallucinant, ça. C'est clair. Non, mais, juste moi, il y a, il y a tout, il y avait tout négé, peut-être. Il y avait un petit peu, là, dernièrement, oh, ça n'a pas duré longtemps, hein. Peut-être une matinée, ça, c'est pas si vite fait, hein. Donc, c'est vrai que, là, on a un véritable hiver, hein. On a eu un véritable hiver, hein. On a eu un véritable hiver aussi, hein. On a eu chaud cet été, l'été dernier, hein. Et là, donc, forcément, on se retrouve avec un véritable hiver qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, hein. Donc, on peut s'attendre à ce que l'été prochain soit pas mal, aussi, hein, si ça continue comme ça. Ah, mais, c'est clair, moi, je peux faire l'hiver que l'été, parce que l'été, il fait trop chaud, hein. J'allais dire, il fait trop froid. Il fait trop chaud et je ne porte pas la chaleur. Ah, t'es un Eskimo, toi, alors. Pas chaud. Ah zut, on n'a pas parlé ensemble, désolé. Je disais, t'es un Eskimo, alors. Euh, non, t'es un Eskimo, non, quand même pas. Mais, putain, l'hiver, il fait moins fort et froid, et c'est plus respirant, ce que l'été. Ah, je déteste l'hiver, hein. Ça me fout le moment, là, zéro, l'hiver, le froid, tout ça. Bon, bon, bon. Ah, je suis malheureux, moi, l'hiver, hein. Je vois que l'été, et quand il y a 40, c'est... Euh... Non, c'est pas tard non plus. Non, mais bon, euh... 25, 30, euh... Ouais, 30, euh... Ouais, entre 25 et 30, là, pour moi, c'est bon. Ah oui, entre 25 et 30, bah oui, là, c'est bon. Mais si ça a monté comme l'année dernière à 38 et 40, euh... C'est pas possible, on peut pas respirer. Ouais, c'est sûr, parce que, attends, euh... De mémoire, je crois qu'on a dû monter à 42, un truc comme ça, quoi. Ah oui, parce que dans la voiture, j'étais à... Je dis une fois à 42, j'étais à 42. J'étais à 42. Ouais, mais euh... Ouais, je te parle en température externe, sous-abri, quoi. Ah oui, oui, on est monté jusqu'à 42, oui. Ouais, ouais, ça... Ça me parle bien, ouais. Ouais, ça, ça... Ouais, 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 je crois... Ouais, c'est ça, oui. D'ailleurs, par contre, je vois, là, j'ai des copains, par contre, là, sur le... Sur le Québec. Putain, ils en voient 25, là. Oh, la vache. Euh... Je crois qu'il y a... T'as eu un... Ouais, 27, je crois, un truc comme ça. C'est... Putain, la vache, ça fait froid. Cette morceure de froid que c'est de faire. Ah oui. Là, c'est encore plus froid. Là, je vois les froid, hein. Des gens qui dépassent, j'ai froid. Mais je crois que c'est quand même le froid, mais là-bas, je gêne carrément sur place. Je deviens glaçon. Ouais, mais bon, c'est pas le même froid, hein. Ici, c'est un froid humide, hein. Donc, euh... Dès que ça baisse un peu, on gèle de suite. Là-bas, c'est... C'est un froid qui est plus sec, mais bon, euh... Ça fait rien. Quand ça descend à moins 20, moins 25, euh... Ouf... C'est... C'est... C'est pas mal quand même, hein. Ah ben, c'est pas compliqué. Il suffit de se foutre le cul dans le congélateur, hein. Et puis, on a de suite un aperçu, hein. Ah ben oui, le cul dans le congélateur, c'est la même chose, hein. Mais après l'été, ce que j'aime pas, c'est que la nuit, tu dormes mal, c'est trop fausse. J'arrive pas à respirer. C'est ça le problème de l'été, j'arrive pas, moi, je peux te faire l'hiver. Ouais, ben oui, ouais, effectivement, c'est vrai. Ben, vu que, pour ma part, je suis propriétaire, ben, dans la chambre, au plafond, j'ai mis un ventilateur, sur... qui reste calé sur la... la... la vitesse 1, et puis voilà, c'est... on est tranquille. Au point que... à un moment donné, on finit quand même par l'été, là. Parce qu'un fil est pas vrai, un petit peu frais, pour le coup. Ah oui, ça, c'est bien, ventilateur plafroniste, c'est bien, ça. Ah ouais, en plus, c'est une grande hélice, hein. C'est... c'est pas ceux qui sont avec hélice en bois, hein. C'est ceux qui sont en hélice métallique, hein. Ça te fait des hélices plus grandes, et euh... ça brasse mieux, moi. Ah, ben oui, ça brasse plus. Mais il faut pas mettre les fils, parce que le fil, si tu mets un fil, ou je sais pas quoi, il va s'entourner autour, hein. Bon, même les cheveux, hein. Ha, 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 ha. Quand même, à la hauteur où c'est, ça risque pas, hein. Parce que bon, là, les plafonds sont 2m50, de haut. Bon, le ventilateur, bon, il descend, allez, au maximum à... Allez, on va dire, à 2m10, 2m20, ouais, un truc comme ça. Donc, euh, c'est bon, ça risque pas grand-chose. Ah oui, à part que c'était grand. C'est du fait de 2m08 ou je sais pas combien. Tu es tout touché. Non, non, je suis un rasemote, 1m83, c'est tout. Ah oui, ça va, ça va. Ha, 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 ha. Mais c'est grand, c'est proche de 2m. Ouais, ha, 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 ha. Ah si. Alors, à côté Cibé, t'as pu faire quelques contacts, long distance, un truc comme ça ? Pour l'instant, non, j'ai fait que, j'ai fait que, je ne sais pas si c'était des langues, le coquimau et tout ça, le blaï, et le lointain, non, pas pour l'instant. Ok, d'accord, c'est hier soir ou avant hier soir, je ne sais plus, putain, pick-up, c'est un ram rouge, là, auquel je suis passé à côté, tu as essayé hier ou avant hier, en prenant la route, justement, là, à 18h, j'ai entendu la Pologne, oui, c'est ça, les pays de ce côté-là, de ça. Ah oui, c'est bien, j'aimerais quand tu avais fait un contact comme ça, ou le Québec, ou, je ne sais pas, un nombre d'istances, mais j'entends personne, pour l'instant. Ah oui, c'est ça. Le Québec, on les a eus, là, dernièrement, mais, pardon, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage, c'est la propagation, ça n'a qu'ils ne dure pas longtemps. Oui, c'est ça, oui. Ah puis, quand tu commences à parler avec eux, je peux te dire que là, tu te régales, déjà, rien que l'accent, et puis, je peux dire qu'eux, ils ne se pritent pas au sérieux. Ça, alors, dans leurs indices, alors, certains, là, il y a un groupe, là-bas, où, l'indicatif, c'est, ça commence par neuf, évidemment, par le Québec, et après, ça continue sur gazou-gazou. Alors, déjà, ça te met dans l'ambiance directe, quand tu vois des indicatifs comme ça. Ah oui, je n'ai pas entendu moi, pour l'instant, mais moi, j'ai bien l'accent du Québec. Ah, c'est sûr, c'est excellent, quoi. Et, alors, oui, les Québécois, je suis, attends, c'est du côté de, ah, zut, il y a du côté des Trois-Rivières, je ne sais plus, je n'ai pas la carte devant les yeux, j'ai les noms sur le bout de la langue, mais l'Ontario, voilà, ce que je cherchais aussi, là, de ce côté-là, c'est tous ces coins-là qui passaient. Ah oui, après, moi, je ne connais pas, c'est du côté de Québec, ça, non ? Alors, l'Ontario, c'est pas, là, t'as juste une rivière, là, qui sépare l'Ontario, là, du Québec. Le long, tu as, tu as quoi ? Tu as Gatineau, tu as tous ces coins-là, qui longent la rivière, là, du côté Québec. C'est, ben, juste, tu as fait le curieux, là, sur le quart, là, tu verras, c'est des coins qui sont quand même pas mal sympas, quoi. Et c'est quatre fois que j'y aille. Mais comme j'ai dit à ma femme, ben, de toute façon, ça ne sera certainement pas avant la retraite. Ça, il y a de fortes chances. Et comme j'ai dit à ma femme, on verra, c'est en été, hein. Alors, parce que là, ça ne fait pas, là, en ce moment, là, on pose, elle est sur place, c'est clair. Ah, ben, oui, ben, je vais vous dire sur une carte où ça se sient dessus. J'arrive pas à parler. Ah, j'y ai, c'est pas grave, crache, on te rira. Ah, mais non, je ne vais pas cracher dans la maison. Ah, dans le micro ! Ah, non, comme moi, dans le micro, ça marche beaucoup moins bien. Ah, ben, on va croire que tu as la tête dans un aquarium. Ah, oui, après, on va entendre des bulles quand je vais parler. Ah, c'est ça. On va voir des bulles de savon qui peuvent sortir. On va croire que je suis en train de me noyer dans le micro. Je suis en train de me noyer dans le micro. Je suis en train de me noyer dans le micro. Je suis en train de me noyer dans le micro. Alors, là, moi, si je veux dormir, non, mais attends, je rêve. Et je suis là au bigarou, assez, ils accélèrent quand même un peu. Ah, ben non, 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 erreur, ça refreine. Et les mecs, ils sont vraiment, ils sont vraiment le truyomètre à zéro. 30 km heure. Là, là où il y a le radar qui est limité à 50. Je rêve, je rêve, je rêve. Ah, au bigarou, là-bas, il est bien, il est cassé. Je rêve, je reprends cela. Oh, ouais, ouais, mais bon, attends. Quand c'est limité à 50, tu peux passer à 50. Il n'y a aucun risque. Il ne va pas se faire flasher. On va dire qu'il m'arrive même des fois de passer à 54, ça ne flashe pas. Après, au-dessus, bon, si je vois avec le feu, mais bon, jusqu'à 54, c'est bon, ça passe. il y en a beaucoup qui sont flasher, là-bas. Ouais, des étourdis. Exactement. Voilà, je suis au rond-point, au bout des bigarous, il est gelé, le truc. Il est tout blanc, là. On dirait un paysage un petit peu québécois, non, je déconne. Mais il est tout blanc, quand même. Il est tout blanc. Oui, par le givre. Ah, mais c'est un bon ordinateur qui est en train de se construire, là. Ça va être un petit peu compliqué, là, avec le givre. Ah, donc, il ne faut pas le faire, oui. Il faudrait mettre des canaux à neige, là, pour ça. Ouais, des canaux à neige, il faut mettre. Au fait, ton antenne, tu l'as remontée, ou pas, je ne sais plus. Le dernier coup, on en avait parlé, je crois. Oui, oui, on avait parlé, du coup. Oui, je l'ai monté sur le couteau du fil à neige. Et j'ai mis un bas de 2 mètres, j'ai enlevé l'autre, parce que j'avais mis les 2 mètres, mais j'ai mis 2 bas de 2 mètres. Et avec les six trafas de vent en haut, j'ai mis un mètre dessus le jusqu'en gros noir, ça fait un petit peu mais il est bon. Ah, je m'en réplique, je l'ai déforcé, voilà. Et elle me tient un peu devant au-dessus, et ça, l'antenne, elle est pas sur le dessus de mon épaule, on n'a rien, et ça a cassé la canne à neige, et du coup, je ne l'ai oublié à vous faire. Euh... Attends, je n'ai pas tout compris, là. Euh... oui, je suis associé avec la canne à neige de la Scubidou. Je l'ai mis sur 20 mètres de 2 mètres, 20 mètres, et je voulais la mettre sur un déporteur, sur le poteau de l'étendre dans la neige d'extérieur. Ah oui, d'accord. En haut, j'ai une crasse de ventre, et ça m'a tourné le... le mât dans les mains, en arrière de l'épaule, et ça m'a tourné là, sur la bêche, et elle fait café. Où, je l'ai oublié, là au vert, et là, je l'ai bien vu, mais j'ai enlevé un mât, pour mettre sur le déporteur. Ah oui, d'accord. Donc du coup, tu n'es pas, si j'ai bien compris, tu n'es pas aussi long que tu aurais voulu. Non, mais on la change en même temps. Je ne sais pas, on la fait plus long. Ah oui, c'est pour ça que je ne sentais pas de très de différence. C'est... D'accord, ok. Oui, effectivement, c'est normal. Je ne t'attends pas à votre tour, mais c'est parce que c'est pareil. Ouais, parce que tu vois, je suis en train d'arriver sur Saint-Pédard-Van. Au fait, je suis en train de faire une vidéo, comme ça, tu pourras voir en même temps ce que ça donne. Bon, je t'entends, mais bon, ce n'est pas violent non plus. Mais bon, je t'entends quand même. Bon, c'est pour la vidéo, je pense qu'il y a des troupages, c'est pareil. C'est que là, moi, ça m'est un petit peu compliqué pour regarder le signal en roulant parce que j'ai le poste qui est sur le côté, le côté droit du 2e vitesse. Alors, comme j'ai du monde en même temps devant moi sur la route, je ne peux pas... ça m'est compliqué de pouvoir vraiment juger comme il faut du signal. donc ça sera à voir sur la vidéo. Par contre, je n'aurai pas le temps de me m'occuper aujourd'hui de la vidéo. Je me lève à 16h pour repartir au pro à 18h. Donc, ça, je ne pourrai m'en occuper que demain après-midi. Pas mal, de l'après-midi, je vais quand même et on verra, eh. Oui, voilà, je suis en train d'arriver au relais de Gascogne. Voilà, là où je suis. Alors, le dernier coup, j'ai remarqué un truc, c'est que dès que je sors après de la départementale pour tourner sur la gauche la plus loin vers chez moi, là, ça passe un peu de mieux de ce côté-ci. Ça doit être un peu plus haut, c'est pour ça, ou non ? Pas forcément, pas forcément, quoi que... Arriver chez moi, oui, c'est un petit peu plus haut. Mais bon, c'est pas des masses non plus, quoi. Puisque, puisque moi, je suis dans le bas du village. Ah, d'accord, c'est pas là. C'est bien quand même des gens. c'est pas grave. j'entends de la goustache derrière. Il y a encore les guignols qui se sont mis en FM, là, ils se plorent d'emmerder le monde. C'est pas grave. Là, je suis encore sur la départementale, Libro de Castillon. Là, ça roule tranquille, pépère, à 60-70. ça. Ok, ok, je vais te laisser parce que j'ai le pot qui chauffe là, il faut que je mette un ventilateur au clive et je suis touché maintenant, je suis en train et je suis en train et je vois qui chauffe un peu et je vais arrêter là. Ok, ouais, mais bon, tous les postes chauffent, ben, attends, que je regarde les miens, ah ben non, il est juste à peine tiède. Il faut dire que là, au niveau de mon poste, en sortie de poste, je dois être à quoi ?